Dans tous les pays, on citait la Bolivie et le Danemark, mais dans tous ces pays-là, on travaille au-delà de 62 ans. On travaille à 65 ans, voire 67 ans. Dans tous les pays, la réforme, elle a eu lieu. Et dans tous les pays, on appelle cette réforme. Et dans tous les pays, avec bon sens, on s'est dit c'est normal, puisqu'on fait des études plus longues, on vit plus longtemps. Et donc, comme ce sont les actifs qui doivent payer, ces actifs sont moins nombreux, donc il faut les faire travailler un peu plus. C'est mathématique. On l'a compris partout, sauf ici. Excusez-moi à chaque fois de revenir là-dessus. Sauf qu'on est en train de vivre un virage sociétal comme jamais on en a vécu, exactement comme quand on est passé des cols bleus aux cols blancs. Sauf que le numérique, le poids du numérique sur nos vies est en train de changer complètement les métiers et les façons d'exercer. Sauf qu'ils ont fait les autres pays européens. Ce n'est pas il y a 25 ans, il y avait déjà le numérique. Des pays où il y a plus de numérique que chez nous. Tu as des réformes qui ont été faites il y a assez longtemps. Tu dois tenir compte. Non, mais quand tu te projettes à 30 ans, c'est pour ça que je dis qu'une réforme aussi importante, elle doit être faite avec des spécialistes de l'avenir, comme les spécialistes des New Tech, des gérontologues, des gériatres, etc. qui vont te dire comment tu vivras demain. Si tu n'as pas ça, que tu le fais juste avec l'axe de Bercy, tu en arrives à dire aux gens. Le seul raisonnement qui est un raisonnement de Bouin, qui est de dire juste, on vivra plus vieux, donc il faut travailler plus longtemps.